salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de grenouille et des murs non 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 c'est pas une blague on va vraiment parler de grenouille et des murs mais tout ça c'est après un truc alors comme dit bien les trop nous allons parler de grenouille et des murs mais plus précisément de la marque seafrog qui conçoit des questions étanches il existe plein d'autres marques qui conçoit des questions étanches mais l'avantage de seafrog c'est qu'il conçoit des questions étanches très abordable et du coup grâce à eux et un partenaire j'ai pu avoir après une question étanche qui me permet justement de faire des images sous l'eau donc du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc ça ressemble à ça qui sont étanche du coup c'est un joli bébé il s'ouvre ici donc ici voilà vous logez l'appareil photo dedans et il y a des capteurs un petit peu partout pour voilà il ya des jouets un petit peu partout avec des boutons qui vous amènent sous vos boutons de votre boîtier donc du coup voilà cette boîtier la permet de pouvoir plonger jusqu'à 40 mètres ça permet d'avoir une qualité la même qualité que vous avez avec d'autres gopros et c'est ça que je trouve qui est intéressant avec les questions étanches il en existe plein d'alternatives des courgettes étanches et tout mais c'est vrai que les questions étanches reste une meilleure solution pour pouvoir mettre votre boîtier dans l'eau ce qui est bien avec ces questions c'est qu'on pourra comparer avec les gopros car généralement quand on cherche à avoir des plans sous ma main dans l'eau généralement j'utilise des gopros mais c'est vrai que par souci de qualité d'image même si les gopros font des très belles images mais si on veut avoir un cas supplémentaire on peut justement le faire avec notre appareil photo via la question étanche pour faire des vidéos de belles vidéos sous l'eau avec nos propres réglages mais aussi des photos de qualité vraiment subi donc je vais vous montrer la différence entre les images de gopro et les images de question étanche avec mon a7 3 donc grâce à un ami à moi que je mets sur mon instagram directement sur la vidéo nayan il a une gopro et aux 10 black et moi du coup j'ai la question étanche on va pouvoir comparer justement la qualité d'image entre les deux et voir si réellement le combo a7 3 avec une question donne une meilleure qualité que une gopro 10 black ou même tous les autres gopro à l'avenir l'avantage d'avoir à qui ils sont les avantages déjà comme on a pu le constater c'est que ça permet d'avoir justement une qualité supérieure comparé à ce qui se fait deuxièmement ça permet aussi d'avoir une meilleure sécurité de son boîtier puisque il existe plein d'outils justement mais que comme six fois même disposition mais généralement dans toutes les questions étanche que vous allez avoir ça sera primordial de le faire donc comme par exemple une pompe à vide pour vous montrer à quoi ça ressemble ça ressemble à ça et du coup grâce à ça vous pouvez justement mais vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'air donc justement éviter tout le liquide qui entre dans votre question c'est très important c'est une des états à faire avant même de plonger avec votre brachille dans l'eau les autres avantages aussi c'est que du coup six fois comme j'ai dit c'est une marque qui est quand même assez accessible entre les questions parce que les qui sont si on regarde d'autres marques ça coûte relativement assez cher ce qui vient avec les questions étant c'est que ça certifie jusqu'à 40 m que l'on peut plonger sans problème sans risque de filtration d'eau donc ça c'est bien et aussi c'est que mais comme vous le voyez ici on peut accessoraliser le qu'ils sont on peut mettre une poignée ou deux poignées selon nos envies mettre un flash aussi ça aussi c'est bien si vous plongez assez profondément dans l'eau en sachant qu'il ya peu de luminosité vous pouvez mettre en flash et faire de nouvelles photos comme si vous aussi avec vous pouvez l'accessoraliser aussi au niveau de la tête de vos objectifs donc ça aussi c'est pas mal sinon voilà c'est des avantages qu'on a justement avec les questions et ce qui vient aussi avec les questions c'est que vous pouvez avoir une garantie d'image exceptionnelle parce que vous pouvez garder vos propres réglages donc quand vous faites vos réglages pour votre drone et votre camera quand vous filmez en extérieur et bien quand vous filmez dans l'eau vous pouvez aussi avoir une qualité d'image qui se rapproche beaucoup plus de ce que vous avez comme plan quand vous filmez en extérieur et ça je trouve ça vraiment bien voilà après on va passer aux inconvénients parce que c'est pas trop rose donc les inconvénients d'avoir une question étanche premièrement ça demande déjà une prise en main parce que comme j'ai dit il ya toute une préparation de même à faire avant d'utiliser les quissons et cette préparation là il faut déjà la connaître ce qui est bien c'est que au moins c'est quoi ils l'ont mis directement sur leur chaîne youtube donc si vous voulez je vous l'a mis en description du coup ça va vous permettre à vous de comprendre un petit peu comment s'utilise qu'ils sont étanches deuxièmement le problème alors moi moi c'est mon cas personnel mais je ne l'ai pas retrouvé c'est que une fois qu'on a vu la voiture dedans on ne peut pas toucher à l'ouverture parce qu'il n'y a pas de molette à l'avant donc du coup il faudrait que je trouve le moyen de mettre un arc aussi pour gérer l'ouverture de son autre bouton mais du coup voilà parce que en fait c'est dans l'eau il y a des variations de luminosité voilà et du coup notre réglage peut vite bouger si toutefois on ne peut pas justement régler l'ouverture un autre inconvénient aussi avec les questions étanches c'est que ce qu'ils sont là est fait pour mon asset 3 c'est à dire que les boutons c'est des boutons qui ont été designés et travaillés pour justement l'utilisation de l'asset 3 sauf que si de maintenant je change de workflow et que je passe par exemple un asset 4 ou un asset 3 les boutons risquent de changer d'emplacement et du coup mon boîtier il deviendra vous savez je ne pouvais pas l'utiliser avec d'autres enfin d'autres appareils que l'asset 3 ça c'est comme ça mais il suffira à ce moment là soit de revendre le caisson et d'acheter un caisson pour l'asset 4 parce qu'il existe bien sûr des caissons pour l'asset 4 et du coup selon votre boîtier si vous comptez pas changer de boîtier du coup foncez dessus mais si vous comptez changer de boîtier vous voyez plus pour une alternative comme les couchettes étanches et à la fin vous trouvez le boîtier qui vous correspond investissez directement sur une question et l'autre inconvénient c'est que c'est quand même assez cher voilà c'est quand même c'est quand même un petit budget quand on doit l'équiper et tout ça c'est il faudra prendre ça en compte même si en soit si le moins cher de c'est le moins cher de ce qui se fait comme caisson parce que vous savez aussi que plus vous allez plus votre caisson vous permet de pouvoir plonger profondément dans l'eau genre à 100 mètres plus et va valoir un peu cher donc du coup ceux qui sont là et il me permet de plonger à 40 mètres ce qui est je trouve qu'il est correct sachant que martinique on a des jolis récifs et tout c'est pour moi une belle occasion de montrer ça en images avec des belles images et l'eau comme j'essaie le faire en conclusion est ce que les questions étanchées utiles pour faire les premières vidéos sur l'eau pour moi oui ça l'était déjà bien avant que je commence mon projet m2 bon malheureusement il est venu après mais en tout cas je compte bien faire d'autres projets et d'autres réalisations avec ça ça reste très intéressant ça demande comme une prise en main où on doit quand même un petit peu étudier le matériel mais après une semaine et qu'on comprend un petit peu comment ça s'utilise vas-y trois fois on a eu à récolter des superbes images avec même proposer de nouvelles prestations photo sous l'eau c'était pas trop chaud mais maintenant que j'ai ce matériel là vraiment ça me tente de pouvoir essayer et tout alors n'oubliez pas de vous abonner à mon compte instagram on a passé la barre des 3000 et 4000 et des 5000 j'espère à la fin de l'année qu'on arrivera aux 10 000 abonnés ce serait bien mais du coup allez foncez dessus allez vous abonner j'ai aussi ouvrir un compte Vero c'est un nouveau réseau sociaux où je poste aussi des photos mais on entend souvent parler maintenant les créateurs en parle beaucoup beaucoup je me tape dessus je vous regarde comment justement ça s'utilise donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Vero si vous voulez voir mes photos aussi le lien sera dans la description voilà voilà sinon je vous dis à une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne youtube voilà match à sneaker il y en aura plein 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 de vidéos qui vont sortir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchuss et je vous dis à bientôt